Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hitech, j'espère que vous allez tous bien. On va parler aujourd'hui de la marque R&T, donc c'est une marque qui m'a contacté spécialement pour vous, pour que je puisse vous faire un déballage et montrer leurs produits. Vous allez voir que l'application est super accessible, R&T c'est des caméras, c'est des produits de surveillance, des caméras de sécurité, avec une application accessible via du TTS, le text-to-speech. La petite synthèse vocale vous accompagne tout le long de l'installation de la Go 1 de chez R&T. Alors si cela n'est pas encore fait, n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque Vision Hitech sort une vidéo. Je vais tout de suite vous déballer le package complet, on va l'installer ensemble, et on va voir ce que cette caméra de surveillance, la Go 1 de chez R&T, peut vous apporter en termes de sécurité. On passe tout de suite au déballage, c'est parti ! Voilà le package complet, on est sur un très beau package. Cette caméra nocturne est compatible iOS Android, elle sera aussi compatible Alexa. Si vous avez donc une Eco Show, vous aurez la possibilité d'avoir l'image de la Go 1 de chez R&T sur votre enceinte Eco Show. Alors c'est une caméra sur batterie qui envoie du Full HD en 1080p. Lorsqu'on retourne donc le package, on a pas mal de renseignements sur les différents specs de cette caméra. On est donc sur un emballage premium avec la Go 1 qui est ici en contrebas à droite. Cette caméra est une caméra donc pour l'extérieur. Alors on va tout de suite ouvrir le package. Alors une fois qu'on a enlevé le devant de la boîte, on a une boîte qui se lève tout simplement. On va tout de suite tomber sur deux petits autocollants que vous allez pouvoir coller sur le portail de votre garage pour dire que votre maison est sécurisée. Ensuite on va retrouver la petite notice de la Go 1 de chez R&T avec la description complète en français. Comment connecter votre caméra de surveillance à votre domicile. C'est une caméra qui est donc Wifi en 2,4 GHz. Ensuite notre petite caméra qui va se trouver sur le côté gauche du package. Et voici donc la Go 1. Alors sur le devant on a un petit film enlevé. Et alors cette caméra la Go 1 a un capteur pour la nuit. C'est une caméra nocturne. On peut s'apercevoir qu'à l'arrière elle possède donc une enceinte. Vous allez donc pouvoir discuter avec les personnes qui seront en face de la caméra. Sur le côté droit de la caméra on aura donc le bouton marche arrêt. Possibilité de lui insérer donc de la carte micro SD juste dessous. On va donc pouvoir avoir la possibilité de rajouter donc une carte micro SD de 32Go de mémoire supplémentaire. Avec le petit bouton reset qui va se trouver juste dessous. Ce genre de caméra il est préférable de la mettre en hauteur. Pour éviter ou de vous la faire voler ou qu'une personne vous prenne votre carte micro SD. A l'arrière on aura donc un renfoncement. Et à cet endroit là ça sera donc un aimant. Alors c'est une caméra de surveillance qui est sur batterie. Vous allez tenir quelques mois avec la caméra sans devoir la recharger. Alors côté angle on aura donc une vision d'un angle à 145 degrés. De jour comme de nuit. On va continuer le déballage. On aura donc un câble de rechargement qui sera donc micro USB vers USB A. Alors je trouve un peu dommage quand même qu'il n'ait pas mis un câble USB C pour la recharge de 7Go 1. Et bon on fera avec notre petite prise murale européenne de 5A classique. Le petit socle où va venir s'insérer notre caméra ici. Et comme je vous ai dit c'est aimanté pour pouvoir diriger en fait notre caméra comme on le désire. Et lui donner l'angle voulu. Et ça c'est plutôt cool. Côté aimant, ça envoie du lourd. On aura éventuellement un pied directionnel. Si vous désirez visser la caméra sous une gouttière ou à un autre endroit précis de votre maison. Et bien entendu on aura toute la visserie, cheville, vis compris pour visser notre caméra à l'endroit désiré. Alors si on récapitule le package, on a bien notre prise. La visserie, le pied, le câble, la petite boule directionnelle et la Go 1 que l'on va tout de suite installer sur notre application. C'est parti. Alors au niveau du package, vous allez complètement en bas à gauche. Et vous allez vous apercevoir qu'il y a deux codes QR. L'un qui sera donc pour l'App Store et l'autre qui sera pour le Play Store. On se rend donc sur notre iPhone. On descend le centre de contrôle. On se dirige sur le bas sur. On descend tout en bas sur le scanner de code. C'est parti, on l'ouvre. On met la pochette. On passe devant. L'iPhone a repéré. Et vous arrivez donc tout de suite sur l'application Arenti. Donc A-R-E-N-T-I Que vous pouvez tout de suite télécharger. Alors avec cette application, comme toutes les caméras, une fois que vous avez ouvert cette application, il va falloir que vous créez un mot de passe et une adresse mail valide. Ça vous permettra de récupérer la caméra au cas où il y a bug. On va tout de suite ouvrir l'application et on va commencer à paramétrer notre caméra. C'est parti. Une fois que vous êtes arrivé sur l'application, au centre vous avez un bouton ajouter. Où vous aurez le même type de bouton complètement en haut à droite. Donc deux possibilités pour ajouter un des appareils de chez Arenti. Car vous allez voir que chez Arenti, ils ont vraiment beaucoup de matériel entre les caméras connectées Lago 1 et les sonnettes connectées à vision nocturne. C'est vraiment le top. Sélectionnez onglet 1 sur 4. En bas de l'application, on aura donc 4 onglets qui vont vous permettre de vérifier les données de la caméra. Allez, on ajoute une caméra, c'est parti. Ajouter bouton ajouter caméra. Alors là, vous pouvez déjà voir, lorsqu'on arrive sur cette page, il y a vraiment du monde. Chez Arenti, ils ne font pas semblant. Ils construisent de la caméra, ils la construisent bien. Tout un écosystème Arenti qui n'est vraiment pas négligeable. Écoutons ce qu'ils font. Alors, on a des caméras. Ils proposent donc 3 choix de sonnettes. On a une caméra pour les bébés, ce qui est plutôt pas mal. Caméra batterie. Caméra batterie, on n'aura qu'une seule caméra qui sera donc Lago 1. Et ensuite, ils auront des produits intelligents électriques. Éclairage intelligent. Alors nous, on va aller chercher Lago 1. On va donc prendre Lago 1 et écouter voir ce qui se passe les amis. L'application va vous guider via une synthèse vocale. C'est vraiment le top. Écoutez ça. On va l'écouter. On nous demande de tenir le bouton d'alimentation jusqu'à ce que l'appareil s'allume. Tout en haut, on s'aperçoit que lorsque la caméra s'est mise en marche, on a une petite lumière rouge qui clignote. On part sur le petit bouton en bas suivant. Veuillez réinitialiser l'appareil en maintenant le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 5 secondes. Attendez que le voyant clignote en rouge. Le voyant clignote en rouge, on peut faire suivant. Sélectionnez le réseau. Livebox quatrième, quatrième. Veuillez sélectionner un réseau 2.4G. Cet appareil ne fonctionnera pas avec les réseaux Wi-Fi 5G. Donc comme je vous ai dit en début de vidéo, l'Ago 1 ne fonctionne qu'avec du 2.4GHz. Donc vous choisissez votre box et vous mettez votre mot de passe. C'est ce que je vais faire tout de suite. J'ai donc entré mon mot de passe. On va pouvoir taper tout en bas sur suivant. On vous demande sur une deuxième fenêtre si vous êtes d'accord de confirmer. On va donc sur le bouton d'accord. Veuillez retirer le film protecteur de l'objectif de votre appareil photo. Appuyez sur suivant pour afficher votre code QR. Puis maintenez le code devant l'objectif de l'appareil photo à une distance de 5 à 8 pouces. Voilà donc ici, on va appuyer sur suivant. Un code QR va s'afficher sur l'écran de votre téléphone. Et vous n'aurez qu'à présenter la caméra à votre écran. C'est parti. Je prends ma caméra. Là, je la tourne. On a entendu un petit coucou. Ce qui veut dire que la caméra a correctement reconnu le code QR. On continue. L'idée de notification entendue. Bouton. Connexion, s'il vous plaît, attendez. Alors là, ça a été très vite. Elle nous a dit donc connexion, s'il vous plaît, attendez. Et instant. Notre caméra est donc maintenant configurée. On a une petite lumière bleue qui nous indique comme quoi elle est en fonctionnement. Instantanément, on reçoit les notifications. Ça, c'est plutôt cool. Modifier le surnom de l'appareil. On peut donc, si on le désire, renommer notre caméra pour lui mettre un petit nom sympathique. Chant de texte. Mode point d'insertion au début. Point d'insertion. Retour. Alors, on a déjà notre caméra qui est mise en mode surveillance. Et on peut s'apercevoir qu'il y a déjà une mise à jour à faire. Nouvelle version. Une nouvelle version annulée. Mettre à jour. Bouton. Et on va la mettre à jour tout de suite. Veuillez patienter un instant. Neve back normal. Alors, comme vous pouvez entendre, côté application, vraiment, on est sur quelque chose de vraiment très accessible. Ce qui m'a vraiment étonné quand j'ai testé leur application R&T. Optimiser la consommation électrique de l'appareil. Mettre à jour. Mettre à jour. Bouton. Pendant le processus de mise à niveau de l'appareil, l'appareil ne peut pas déconnecter le réseau et l'alimentation. Aidez-vous. Annuler. D'accord. Bouton. Allez, on met à jour, c'est parti. Et je trouve qu'ils ne sont pas du tout agressifs en termes de prix, puisqu'on est à moins de 70 euros pour ce genre de caméra. La Go 1 de chez R&T. Bien sûr, je vous mettrai tous les liens en description sans aucun problème. 57%. 62%. On a un petit rond tout en bas, que je vous mets ici en gros sur votre écran. Entièrement accessible, qui nous dit à combien on en est au niveau de la mise à jour. 67%. 67%. Voilà, donc on a enfin mis notre caméra à jour. On va pouvoir regarder en live ce qu'il se passe. BTN Full Screen Portrait dans le paysage. On est vraiment sur du Full HD 1080p. Regardez l'image, elle est vraiment très belle. Là, je suis en mode paysage avec mon téléphone. Et on a de belles couleurs, on a un très beau rendu. C'est vraiment top. Alors, une fois que la caméra est ouverte, les onglets en bas ont changé. Live. Bouton. La caméra en live. Histoire, album, histoire, bouton. Un bouton histoire. Album. Un bouton album. Si vous avez inséré une carte micro SD, vous allez avoir un retour de vidéos et de photos des personnes qui seront trouvées devant votre caméra. Réglage. Bouton. Et on aura donc le bouton de réglage. On va rentrer à l'intérieur. Nom de l'appareil. Voilà tous les réglages que l'on va trouver sur la caméra. Partager de la... On aura des possibilités de partager notre caméra avec des amis ou de la famille. Guide d'installation. Bouton. On a le guide d'installation directement inséré dans les paramètres, ce qui est plutôt cool. Réglage. Bouton. Paramètres ou d'économie d'énergie. Possibilité de la mettre en mode économie d'énergie si on est par exemple loin de la maison pour préserver de la batterie au cas où. Paramètres ou d'alerte. Gestion des enregistrements. On aura donc la gestion des enregistrements. Service de stockage cloud. Bouton. Alors Arrêt de type peut vous proposer un service de stockage en cloud. C'est à vous de voir. Leur forfait est de un peu moins de 5 euros à vous de voir si vous voulez donc préserver vos photos et vos vidéos dans le cloud ou directement sur votre carte SD. Amazon est chaud. Bouton. Alors Amazon est chaud. On peut donc jumeler directement notre compte sur Amazon pour avoir justement un rendu de la vidéo sur notre éco-show. Google Home. Bouton. Accessible avec Google Home. Et si vous avez un Nest Hub, vous allez avoir la possibilité d'afficher les images de la caméra sur vos deux enceintes. Voilà donc rien de transcendant. Je vais tout de suite aller la placer à l'extérieur. On va donc jumeler notre caméra sur les deux enceintes et on va voir comment ça se passe. C'est parti. Aranti souhaite accéder au micro. Nous avons besoin de votre permission pour accéder à votre microphone afin de parler en direct. Ne pas autoriser. OK. Bouton. Aranti. BTN full screen portrait normal. Paysage. Voilà donc ce que ça peut donner en plein écran. On est à l'extérieur. Il ne fait pas très beau et franchement l'image est ultra sympa. Alors comme vous avez pu entendre en début de cette vidéo, un micro est positionné. Vous avez donc le petit bouton pour le micro. On peut donc activer pour entendre le son à l'extérieur à partir du téléphone et ça c'est plutôt cool. On peut prendre donc des prises, des captures de photos lorsqu'il y a quelqu'un qui se positionne si vous n'avez pas intégré une carte micro. Vous allez pouvoir directement enregistrer sur votre téléphone, même à distance si vous n'avez pas intégré de carte micro SD en mémoire. Ce qui vous permettra d'avoir une trace visuelle de ce qui s'est passé sur votre caméra pendant votre absence. Allez, je vais me mettre devant la caméra. Vous allez voir en image que ça donne. C'est parti. Alors ici, je vous montre. Estompé. Bouton. Arrenti. Maintenant, message d'alerte. L'appareil, caméra de surveillant à détecter détection du corps nain. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour continuer la chaîne de l'iKez, la chaîne de l'iTech, super important les amis. C'est pour la continuité. Alors n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, ça fait toujours plaisir, un petit pouce en l'air. Alors côté son, j'espère que vous entendez que ça fonctionne vraiment très bien. Vous pouvez discuter avec votre interlocuteur et ça, je trouve ça un des gros points au niveau de cette caméra. Alors là, go 1, je peux répondre et parler dans l'enceinte sans problème. Allez, on se retrouve tout de suite, c'est parti. Abonnez-vous. Bonjour. Je suis, j'aurai quelqu'un qui est en train de, je devrais parler avec quelqu'un. Voilà, donc là actuellement, je vais écouter le ton de la caméra. J'appuie donc sur le micro, sur l'application. Et là, vous voyez, vous entendez actuellement le ton de la caméra. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir discuter avec votre interlocuteur, un viewer, le facteur par exemple. Et lui, il va pouvoir vous répondre. En commentaire sur le point de séduction, les deux côtés, aussi bien à partir du téléphone que de la caméra directe. Je trouve vraiment que c'est très sympa. L'un des gros avantages de la société Aranti est qu'elle est compatible avec Google Assistant et Alexa. La preuve ici, Alexa, montre-moi caméra assistant. Vous voulez dire caméra de surveillant ? Oui. D'accord. Actuellement, comme vous pouvez voir sur les cochots, il est 18h, il fait nuit. Et on a une visibilité de l'extérieur quand même très correcte. Passons au Nest Hub. Voilà, on peut voir la réactivité. Vraiment, c'est très réactif et ça fait plaisir. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette accessibilité sur les deux enceintes Eco Show et Nest Hub. Tout ce que vous avez entendu sur cette vidéo. C'est la caméra, les amis. Donc voilà, normalement, vous êtes tenté de m'entendre sur les deux enceintes, la Nest Hub et les cochots. Alors pour les personnes qui louent encore, vous devriez me voir actuellement et vous devriez m'entendre. Et ça, je trouve ça vraiment ultra cool. Puisqu'on a accès en permanence aux images sur nos antennes connectées munies d'écran. Et là, ça mérite un gros like, ça mérite un abonnement et ça mérite que je vous embrasse. Allez, je reviens tout de suite à mon poste. C'est pas fini. Voilà pour la présentation de la Go 1 de chez Aranty. Donc une caméra vraiment excellente. Voilà pourquoi je vous l'ai présentée. J'ai vraiment mis tout mon cœur et beaucoup d'effets dans cette vidéo pour que vous ayez un maximum de ressenti. Donc je compte sur vous pour les petits pouces en l'air. C'est super important pour la continuité de la chaîne. Et pour terminer, donc sur cette Go 1 de chez Aranty. A l'intérieur, vous avez une batterie de 6700 mAh. Ce qui vous donnera une autonomie de 4 à 5 mois. Suivant votre utilisation, si vous avez à peu près une vingtaine d'alertes par jour, vous allez avoir une autonomie de 4 à 5 mois sans aucun problème. C'est une caméra de surveillance complètement autonome. C'est une caméra de sécurité qui vous rendra entièrement satisfaction. Je la trouve vraiment géniale de par sa taille, par ses specs. 100% sans fil. Génial en termes d'accessibilité. Merci d'avoir pris du temps sur la chaîne Vision Hightech. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et surtout, pour plus d'astuces, pense à t'abonner pour rejoindre la chaîne de l'Hightech. Et je vous souhaite de passer de magnifiques fêtes de fin d'année. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo accessible à tous. Salut à tous ! Salut à tous ! Wouhou ! Alors, l'un des gros avantages de la société Aranty est qu'elle est compatible avec Google Assistant et Alexa. La preuve ici. Alexa, montre-moi caméra assistant. Plusieurs éléments sont nommés caméra. Lequel voulez-vous ? Caméra assistant. Vous voulez dire caméra de surveillance ? Oui. D'accord. Voilà, donc ici, on est sur... Actuellement, comme vous pouvez le voir sur les cochots, il est 18h. Il fait nuit. Et on a une visibilité de l'extérieur quand même très correcte. Passons au Nest Hub. Ok, Google. Montre-moi caméra de surveillance. Ok, Google. Ok, Google. Voilà, on peut voir la réactivité. Vraiment, c'est très réactif et ça fait plaisir. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette accessibilité sur les deux enceintes Eco Show et Nest Hub. Et tout ce que vous avez entendu sur cette vidéo. Merci. Merci. Merci.